Alors, pour la sixième chanson collective, on est rendu à deux générations de collectivité. Donc, je vous explique. Ça veut dire que c'est des gens dans le public qui ont initié les questions et c'est des gens dans le public qui ont répondu aux questions initiées aussi. La chanson de cette semaine, c'est la sixième. J'ai décidé de venir l'enregistrer en direct de la facterie Café Culturel. Pour moi, la facterie, c'est un lieu qui est important pour les artistes de la région parce que c'est un des endroits où les créateurs de chansons peuvent venir offrir ce qu'ils ont créé. Et aussi, la facterie a un public qui est très ouvert et qui est prêt à recevoir la créativité des gens. Donc, pour moi, ça en fait un lieu important qui, bien sûr, est impacté par la situation présente. Donc, j'avais le goût, en venant enregistrer la sixième chanson collective ici, d'initier un mouvement de solidarité. Donc, en barre d'infos, pour toujours, toujours, à chaque fois que tu vas venir écouter la chanson numéro 6, en barre d'infos, il y a un lien paypal.me, la facterie. Puis, tu peux cliquer en tout temps puis donner un don pour supporter la facterie. Je te remercie d'avance pour ta générosité. Merci pour ça. La chanson d'aujourd'hui, son titre, c'est « Mes cadeaux ». Et je vais vous faire une rétrospective le plus rapidement possible de qui a initié la question, qui a initié la réponse et quelles conséquences ça a eues dans la création du texte. Donc, question numéro 1. Charlène Sinclair, « Que signifie la vie? » a été répondu par Roxane Bilodeau, « La vie est rencontre ». Numéro 2. Véronique Rioux a initié « Que veux-tu léguer à la prochaine génération? » Ça a été répondu par deux personnes. Nathalie Allard, qui a répondu « L'empathie, l'amour de soi et la musique ». Vicky Rioux, qui a répondu « Débrouillardise, avoir des rêves et atteindre ses buts ». Numéro 3. Roxane Bilodeau a demandé « Pourquoi cours-tu? » Ça a été répondu par Gaëtan Boisclair, qui a répondu « Pour m'arrêter plus longtemps ». Numéro 4. Arlette Farah, « Quel sens donnes-tu aux mots curiosité? » Ça a été répondu par Nadia Amara, « Intelligence ». Numéro 5. Pauline Landry, « Quelle odeur te rappelle ton enfance? » Ça a été répondu par Sylvie Lécuyer, qui a répondu « Le ballonné ». Numéro 6. Josiane Roy, « Si tu pouvais imager l'amour, comment le ferais-tu? » Ça a été répondu par Isabelle Gagné, qui a répondu « Un cœur en couleur d'arc-en-ciel sur la bédame d'un calinours ». Numéro 7. Poussa dit « Par les temps qui courent, est-ce que l'hirondelle fait ou ne fait pas le printemps? » Ça a été répondu par Arlette Farah, qui dit que « Quoi que le monde devienne, l'hirondelle fera toujours le printemps. » Numéro 8. Marjorie Taillefer demande « Quelle image te décrit le mieux? » Charlene Sinclair répond « Le soleil, l'énergie, la luminosité. » Numéro 9. Sylvie Lécuyer, « Comment vas-tu? » Odile Maltaire répond « Mal à la tête, insomnie, colère. » Numéro 10. Vanessa Roy demande « Qu'est-ce qui te rend heureuse? » Lucie Pronovau répond « Mes enfants, trésors d'amour. » Et Vanessa Roy répond elle-même à sa question la semaine suivante. « Mettre du soleil dans la vie des gens. » Et la dernière question. Numéro 11. Pierrette Doucette demande « D'où viens-tu? » Ça a été répondu par Marie-Christine Hébert, Adi de Monlie et de l'ancienne Laurette. Alors, dans le texte de la sixième chanson collective qui s'appelle « Mes cadeaux », vous allez retrouver différents liens que j'ai faits avec les questions et les réponses initiées par la collectivité. Donc, si vous êtes prêts, je vous présente la chanson. J'ai déposé dans l'histoire des petites choses à offrir. On peut à peine les voir, on peut à peine le dire, ce sont de jolies boîtes. C'est au moment de les ouvrir que tu vas avoir comment t'en servir. Si dans tes souvenirs d'enfance t'as trouvé réconfort, Si tu offres ton sourire comme si c'était de l'or en bas, Si ta grande empathie apaise le monde, Si les chansons de ta vie t'aident à traverser l'ombre, Ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux. Si ta débrouillardise fixe l'étoile au-dessus de ta tête, Que le repos de tes nuits sert à poursuivre tes rêves, Si au bout de tes courses, tu sais t'offrir une trêve, Et même si t'as la frousse de froid, que le soleil se lève, Ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux. Si tu sais d'où tu viens, peu importe où que tu sois, Si tu trouves du sens dans les rencontres, Si tu respectes les enfants comme gardiens d'un trésor, Et que de chaque question, on est l'intelligence. Alors, ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux. Ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux. Si dans les temps qui changent, les rondelles font le printemps, Si tu places ta confiance dans un amour plus grand, Si au fond de tes colères, de tes nuits d'insomnie, Tu retrouves l'équilibre à même place qu'un ami. Ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux. Ça voudra dire que t'as reçu mes cadeaux.